Musique Et salut à tous c'est Furu On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SenseiA Awakening KOTZ Une nouvelle vidéo qui va avoir pour but de présenter la mise à jour Mais avant de lancer le jeu et bien on va aller un petit peu plus bas Parce que et bien ils ont ajouté des modifications de skills sur les persos Excusez moi, Poséidon et Pandore On en a parlé mais ils l'ont fait en Tsum Tsum Ils l'ont fait en Tsum Tsum, ils l'ont pas annoncé donc voilà On va maintenant en parler Donc le plus gros changement sur Pandore C'est que l'Eternal Knight Sonata ajoute un shield Quand l'unité utilise un skill Et ça prend effet qu'à partir du level 4 Donc il faut avoir son skill level 4 On va aller voir en jeu ce que ça donne Au niveau de Poséidon et bien c'est le up de Poséidon Qui avait été annoncé Donc le fait que les invocations quand meurent Et bien elles ne font plus perdre de HP à Poséidon Ça ne serait-ce que pour le PVE ça va être plutôt sympathique On a les modifications de l'Ice Crystal Armor Qui sont, vous lirez les skills En gros il y a eu les ups qui ont été augmentés Notamment le Reflect sur les Seeds Les chances de Freeze sur le Thunder Cloud Les dégâts sur les sorts de dégâts Donc Thunder Split et Thunder Blizzard Aussi qui ont été augmentés un petit peu je crois Le Seatide Shade Alors après qu'il proc Il va recouvrer les HP de Poséidon Pour une somme égale au dommage infligé Donc il va y avoir un effet de sustain Qui va être plutôt important A prendre en compte Voilà Poséidon là en gros Il prend le up dont tout le monde a parlé Moi j'en ai pas parlé parce que c'était sur la chinoise Il a pris le up que les gens attendaient Donc c'est plutôt sympathique On ira voir vite fait en game ce que ça donne Allons nous connecter maintenant Et voir un petit peu ce qui avait été annoncé Au niveau de la mise à jour Donc à savoir notamment le C.I.A.R.C Qui est sorti Le C.A.G.C.R.C Qui est sorti Donc la bannière on s'en moque Moi je ne poulerai pas dessus Donc l'armure de C.I.A.R.C Voilà Plutôt Plutôt sympathique L'armure de Krishna Donc le R.C. de Krishna Qui est ajouté dans la boutique divin Les champs du dragon Qui vont être ajoutés au lieu saint Donc le dimanche et le lundi Je vous conseille si vous voulez farmer Les champs du dragon Plutôt le lundi Vu que le dimanche il y a à peu près tout Le Lucky Cat La promotion spéciale On ira voir un peu ce qu'il y a On va commencer par les events Parce que ça va On va regarder après pour le C.I.A.R.C Donc l'event de connexion On est habitué à chaque fois qu'il y a un R.C. qui sort On a une box qui est offerte tous les jours Pendant 3 jours Et on a Quelques poussières Et quelques Auricalcum divins Qui nous sont offerts Donc au niveau de l'éveil d'armure divine Qu'est-ce qu'on constate ? Et bien on constate que pour avoir Une pièce garantie de C.I.A.R.C À choix Il va falloir aller jusqu'au 30ème Coffre d'ouverture d'armure divine Et Ensuite de ça Ça sera 40 Et après on passe sur d'autres choses Qui va vous permettre de choisir Des R.C. Mais pas le C.I.A.R.C Ah si il y a le C.I.A.R.M.E.R.D. Donc il y a le C.I.A.R.M.E.R.D. Donc à partir du 30 Vous avez une pièce de C.I.A.R.M.E.R.D. Et bien vous avez 4 pièces de C.I.A.R.M.E.R.D. Ça fait quand même beaucoup Mais bon A vous de voir si vous voulez investir ou pas dessus Personnellement je vais le faire plutôt lentement Parce que bon Ça va dépendre aussi du partenaire Mais Bah vu que j'ai tout Je claquais tout pour avoir la dernière pièce de De Krishna Et que je viens tout juste de finir Poséidon Les poussières sont un petit peu à sec Au niveau des De la boutique de lumière astrale Personnellement j'ai pris la box de C.I.A.R.D. Pour essayer d'avoir un petit peu plus de R.C. de C.I.A.R.D. Il y a un doublon de C.I.A.R.D. Si vous êtes sur le point d'augmenter D'augmenter un skill Ça peut être intéressant Mais ça coûte quand même assez cher Donc à vous de voir ce que vous voulez faire Moi j'ai juste pris la box de C.I.A.R.D. Les venteux spéciales Et bien on connait C'est Vous achetez un Et le truc suivant est doublé Il n'y a pas grand chose Des fleurs Il y a le coffre de C.I.A.R.D. Vous aurez au moins une pièce de C.I.A.R.D. Endommagée Ça ferait deux pièces Mais ça fait cher quand même 12.99 pour une pièce de C.I.A.R.D. Sans savoir laquelle vous avez Donc si vous en manquez plus qu'une Ça va être un petit peu chaud Au niveau du pool On est sur les mêmes pools que d'habitude Donc ça Voilà Dépense totale Bah toi Voilà Après ce sont les events J'ai envie de dire standard Qui ne change pas d'habitude Hop On va aller au shop On va aller au shop Au niveau du shop Et bien moi j'ai encore pris Le pack avec la lumière Pour les bouquets A vous de voir si vous voulez les prendre Ou si vous gardez pour le skill tome Moi ça me permet d'augmenter petit à petit Mes temples Donc je les prends encore Au niveau des packs Et bien on a les mêmes packs que d'habitude Ils ont remplacé Donc la boîte Qui était avant Krishna En C.I.A.G.C Avec le même nombre d'étoiles Le pack limité C'est la même chose On a encore ce pack Chance Ils essayent encore d'essayer D'arnaquer des gens On a un pack limité d'armure Qui est plutôt intéressant 2 000 coupons Vous allez pouvoir avoir Une pièce garantie de C.I.A Honnêtement S'il vous manque juste une pièce de C.I.A Je pense que le pack est rentable Quand même Vous avez quelques matériaux du Starwil Il a un gros bouquet Pour le C.I.A.G.C Donc plutôt sympathique A voir Moi honnêtement S'il me manquait juste une pièce de C.I.A Je le prendrais Maintenant ça va vous de voir Ce que vous voulez faire Bon ça on connait aussi Là voilà On a l'armure C.I.A On a donc le coffre limité En promotion Qu'il va falloir que je prenne Au niveau des matériaux d'armure ultime Qu'est-ce que ça va vous donner Mais attention c'est bien important De comprendre Ça va vous donner au moins Une pièce endommagée de rang S Il n'y a pas de C.I.A ou autre C'est vraiment une pièce Endommagée de rang S Donc vous pourrez très bien tomber Sur un R.C. que vous avez déjà Au complet Pour 600 C'est un petit peu cher Au niveau du super pack C.I.A Et bien ça vous garantit Au moins une pièce endommagée D'armure divine De C.I.A Pour 1000 Et ça vous donne des trucs Pour le Star Wheel Honnêtement Voilà En gros ça se joue entre ça Vous avez des fleurs Et un petit peu de Star Wheel Et ici vous avez les mêmes choses De Star Wheel Mais là C'est une pièce de sélection Là c'est une pièce au hasard Et là vous avez un bouquet de fleurs Que là vous n'avez pas Donc à vous de voir Mais si vous voulez pas trop jouer Sur la R.N.G. Je vous conseille plutôt celui-là Si vous êtes au début du R.C. Et que vous êtes un gros cash player Bon de toute façon Un gros cash player Ils s'en foutent Ils l'ont aussi Celui-là est assez intéressant Maintenant à vous de voir Ce que vous voulez faire Moi par exemple Si j'avais Si j'avais donc Le partenaire Qui avait donné Des Huawei Punt Probablement que je prendrais En premier ces deux-là Et je compléterais Avec celui-là Ce qui me donnerait Des pièces déjà Du C.I.A.R.C. Sinon on a toujours Nos branches On a toujours Les mêmes packs Que d'habitude Bon pas énormément De changements Vous avez un bouquet global Voilà De la maison de chevalier Bouquet global Et là vous avez Bouquet de frappe de long Voilà Ce sont les deux Qui sont là Donc celui-là C'est celui de C.I.A.G.C. Et puis après Bon sinon C'est les packs Les packs habituels Rien d'exceptionnel Rien de nouveau Sous le soleil J'ai envie de dire Mais bon Voilà Ça peut Ça peut aider Ça peut prendre Surtout pour le C.I.A.G.C. R.C. Qui pourrait être intéressant Effectivement De prendre Ces petites boxes On va aller faire Un tour au champ d'honneur Et oui Parce que la boutique A été changée Qu'est-ce qu'on remarque Et bien On remarque L'arrivée De Mew Et de Orphée Bon moi C'était pas Orphée Que j'avais pris C'était Je sais plus quel perso D'ailleurs Peut-être Saga Je sais plus Bref C'était un autre perso Et du coup Ça m'a pris Le tome Le tome d'Orphée A été pris Alors que C'était pas celui-là Que j'ai pris Bon Écoutez Petite Petite chose Qui font Qui fait Je m'en fous En même temps Orphée est tellement bas Mais ça me permettra De le monter Au même moment Mew Est arrivé Et là Qu'est-ce qu'on voit En preview Et bien On voit Le Iki-GC Qui est aussi présent On verra par la suite Ça commence calmement Pour l'instant Ça fait 3 nouveaux persos Parce que Si je dis pas de conneries Au final Les autres Étaient déjà là Chaque cas Tout ça C'était là Orphée Mew C'est nouveau Et là Iki-GC C'est nouveau Mais les autres Étaient déjà là Donc ouais Ça fait pour l'instant Un visu Sur 3 nouveaux persos Ajoutés au niveau Du champ d'honneur On verra ce qu'il en est Par la suite Bon J'attends de voir Moi déjà Je suis content Je vais pouvoir monter Orphée Je vais pouvoir monter Mew Iki-GC Il est quasiment monté Au max De son potentiel Donc bon Ça sera pas une priorité On va se le dire Mais ben voilà Finir mon Mew Ça va me faire plaisir Et puis commencer le Orphée Parce qu'il n'était pas commencé Ça fait aussi plaisir Donc je dis Pourquoi pas Ça fait zizir Hop Et puis ben je pense Qu'on a déjà fait le tour Mine de rien Il n'y a pas Il n'y a pas énormément de choses Ah si Petite précision Parce que Mea culpa Ce n'est pas Des nouvelles difficultés Du shrine Qu'ils ont été ajoutés C'est Enfin Ils ne l'ont toujours pas ajouté Au final C'est des défis C'est des défis Donc ça doit être dans les succès Je suppose Mode de jeu Tu 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 Lieu sain Du coup Ça s'appelle en français Si je me souviens bien Voilà Hop Ouais Voilà Il y a des lieux sains Qui ont été ajoutés Avec des défis Ok Pour gagner un petit peu de diamant Et le coffre Qu'est-ce qui a été ajouté Il n'y a rien d'exceptionnel Je ne suis même pas sûr Que ça soit là-dedans Ils l'ont mis Ou les défis Du coup Il faut aller dans le mode de jeu Pour les voir Non C'est peut-être juste ça Alors au final On va rentrer dedans On va voir Difficulté La difficulté des monstres Est supérieure A l'état de lecture automatique Qui est la même Que la difficulté De l'autorisation initiale Le succès Les dojos Ne peuvent être obtenus Qu'en Difficulté Défi Bah si Bah si Il y a quand même Une difficulté supérieure A ce qu'on a Voilà du coup Je n'ai pas mes cosmos pour Il n'y a rien Ça va être Ça va être chou Cacao Qu'est-ce qu'on a Comme cosmos La nuit Ouais donc On est avec la team PVE Bon allons-y Pour le fun Allons-y Pour le fun Oh la tronche Tronche de l'équipe On va quand même essayer De De faire quelque chose Qui a du bon sens Le problème C'est que les cosmos Sont pété partout Tac Ouais mettons Allons-y comme ça Voyons voir Voyons voir Cette difficulté Défi Ah oui C'est plus tranquille Déjà Il tape Il tape Le monsieur Il tape le monsieur Ah oui Ça a déjà pris Ouais Ça a déjà pris Le Le shield Très bien Très bien Très bien Bon après Ça n'a pas l'air Non plus Trop trop compliqué De base Du coup ça fait du dégât Ça prend en compte Quand même Le true damage Ça n'a pas l'air Très compliqué Je vois pas On va voir Ce que ça apporte En plus Mais La première vue What Hein Il s'est passé quoi là Il s'est passé quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé Eh Joe Il s'est passé quoi là Il y a un nombre de tours limité Du coup C'est ça Que j'ai pas fait gaffe Waouh Magnifique Ça bug C'est freeze Génial Allez On va se faire un dernier try Bon ça a pas l'air difficile Là mes cosmos On fait à la zeub Et tout Et C'est quasiment passé Donc Ça a pas l'air très compliqué Ok bon Je vois qu'ils ont toujours pas appris A faire une mise à jour correcte Bon bah tant pis Let's go On se casse On se casse On verra Au moment où ils corrigeront Le bug Mais là apparemment Yossin C'est encore tout bugué Donc on peut pas rentrer dedans Bon bah très bien On fera pas On fera pas Écoute On va faire que de l'auto Apparemment ça bug moins l'auto Donc voilà Le petit tour de la mage Sympathique Ma foi Le lucerne a pas l'air très compliqué On verra ce que ça rapporte Ce mode défi Là Je suis un petit peu curieux De voir ce que ça donne Le CIA RC Ça va être un très bon perso N'hésitez pas à prendre les pièces Quand vous les voyez Si vous avez la poussière Pour les prendre Parce que pour moi C'est un perso Qui va être assez Assez sympa à jouer Et qui peut faire de très gros dommages Donc n'hésitez pas Si vous pouvez Faites le Sur ce Je vous souhaite à tous De passer une excellente fin de journée Ce soir Il n'y aura pas de live Je vous rappelle On se retrouve dès demain Pour du Sensei Awakening KOTZ On ira probablement faire un petit peu de GD On ira faire du SD Et on verra par la suite Ce qu'ils nous tentent de faire Sur ce Bonne fin de journée à tous Et à demain pour de nouvelles aventures Allez Ciao tout le monde